Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, vidéo de présentation du rework de The Hood. Donc, le Hood qui lui avait été buff et ensuite a été nerf suite à de nombreuses plaintes de la communauté MCOC. Donc, plusieurs personnes aimaient beaucoup le nouveau rework. D'autres aimaient mieux le personnage qu'il était. Donc, regardons ensemble si Kabam a réussi à trouver un juste entre-deux, entre les deux buffs. Donc, entre le champion que nous connaissons déjà et le champion qui avait été buff. Donc, je crois qu'il avait de très belles mécaniques. Pour ma part, j'ai trouvé que j'aimais bien le personnage, j'aimais bien son rework. Mais, regardons si tout fonctionnera comme le nouveau buff. Donc, sur les mécaniques de The Hood, il a toujours sa capacité de manquer. Donc, cette nouvelle mécanique lui confère de toute nouvelle façon d'infliger des dégâts et des améliorations apportées à manquer. Donc, c'est un peu, si je ne me trompe pas, c'est un peu comme le buff que nous avions vu auparavant. Et, les stats de base, donc, pour un 5R5, 2300 d'attaque et 10370 de prestige. Ainsi que pour un 6 étoiles, 2965 et 13330 de prestige. Donc, 2965 d'attaque pour un 6R3, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas mauvais non plus. Donc, on peut voir parfois des champions 6R3 à plus de 3000 d'attaque. Donc, au niveau de la classe de personnages, ça reste un champion mystique. Nous allons avoir toujours de l'invisibilité, des chancellements, des décharges et des segments. Donc, c'est parfait, même au même niveau que The Hood avait. Donc, The Hood pré-buff, donc je vais dire pré- et post-buff. Donc, ses forces, les forces de manquer, donc grâce à la mise à jour, son manquer est plus régulier. Donc, utilise-le pour gérer des superpouvoirs difficiles à éviter et crée plus d'ouverture pour te défendre. Donc, s'il est plus facile à mettre en action, peut-être que le temps de recharge est un peu plus rapide ou l'activation est plus rapide à faire aussi. Donc, ça peut être très très bien. Ensuite, l'échancèlement de The Hood est presque toujours disponible, ce qui lui permet de gérer une tonne de buff facilement. Donc, c'est déjà ce que nous connaissions de The Hood, donc c'est parfait. Si c'est amélioré en plus, c'est encore mieux. Mais, c'est ce que nous connaissions déjà. Donc, au niveau des faiblesses, eh bien, le buff d'invisibilité est rendu, maintenant, est rendu un buff. Donc, ce n'est pas un buff passif où l'adversaire ne peut pas purger l'invisibilité. Maintenant, il pourra, l'invisibilité pourra se faire purger. Donc, peut-être quelque chose d'un peu décevant, mais si c'est pour augmenter sa force d'attaque, sa force de frappe, en tout et partout, pour améliorer et ne pas rendre le personnage OP, donc overpower, Peut-être que ça peut être bon que le buff d'invisibilité se fasse purger. Donc, ensuite, les statistiques que nous allons voir, comme les dernières vidéos, sont des statistiques basées sur un champion 5R5. Donc, pistolet maudit, balle chargée, 28, avec un maximum de balles à 42. Donc, je crois que c'était ce que nous avions lors du premier buff. Donc, ça peut être très, très, très intéressant. Donc, les balles de houdes persistent d'un combat à l'autre au sein d'une même quête. Donc, si vous terminez avec 42 balles, vous allez commencer le combat avec 42 balles. Purger un buff, charge deux balles, lorsque l'adversaire manque la cible, lorsqu'il est invisible, eh bien, une balle supplémentaire se charge et charge une balle lorsque l'invisibilité se termine. Donc, ensuite, les pistolets maudits. 100% de chance d'étirer une balle et d'infliger un sortilège qui s'accumule pendant 12 secondes. Chaque sortilège inflige une rafale de 1150.5 de dégâts d'énergie lorsqu'il expire, pardonnez-moi, et est réinitialisé lorsqu'un nouveau sortilège est gagné. Donc, on veut cumuler les sortilèges un maximum. Donc, un peu la même mécanique que le premier buff. Alors, c'est parfait. Je crois que Kabam a toutefois écouté tous ceux qui aimaient le premier buff. Donc, les notes du développeur, eh bien, accumulez des coûts des tonnes de sortilèges et la nouvelle mécanique de dégâts de Hood te permettra d'infliger des dégâts importants sur l'attaque puissante. Donc, on monte les sortilèges, on lance une attaque puissante et on fait de très gros dégâts. Ensuite, lorsque l'on bondit vers l'arrière, au même titre que de Hood pré-buff, donc, si vous tenez le bloc pendant 1.2 secondes, il y a 100% de chance de gagner un buff d'invisibilité qui dure 8 secondes. Donc, lorsqu'il prend fin, l'invisibilité tombe en temps de recharge pendant 6 secondes. Donc, je ne sais pas si c'est le même temps que pré-buff. Je ne sais pas. Pendant l'activation, les attaques de Hood gagnent 592.31 de taux de dégâts critiques et ignorent 75% de classe d'armure et d'efficacité de blocage. Donc, l'attaque est augmentée, plus de chances de taux de dégâts critiques. Donc, très très bien. Je ne sais pas si c'est exactement ce que nous connaissions de Hood lorsqu'il était invisible. Mais, définitivement, ce point me plaît beaucoup. Pendant l'activation, les attaques reçues ont 120% de chance de manquer. Chaque fois que l'adversaire manque une attaque, ses chances de manquer sont réduites de 20% fixes jusqu'à ce que l'invisibilité se termine. Donc, il y a deux attaques sûres à 100% qu'ils manqueront en invisibilité. Et ensuite, on descend de 80, 60, 40, 20 et 0% jusqu'à ce que l'invisibilité se termine. Donc, ajoute. Donc, on recule. On lance notre invisibilité. Et on lance notre SP2 aussi pour maintenir les champions beaucoup en invisibilité. Donc, ça peut être très 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 intéressant. Au niveau des coups critiques, 10% de chance d'infliger un chancellement passif qui ne s'accumule pas pendant 5 secondes. Donc, lorsque l'adversaire purge un buff... Lorsque l'adversaire gagne un buff, pardonnez-moi. Ce buff et tous les buffs activés au même moment sont purgés. Donc, au même titre que ce qu'on connaît pré-buff. Lorsque chancellement prend fin, il inflige 345 de dégâts direct sur l'adversaire et soigne de hood d'une quantité correspondante. Donc, les attaques puissantes maintenant. Les attaques puissantes, mais on pose tous les debuffs de segment sur l'adversaire pendant 5 secondes. Fait expirer tous les sortilèges immédiatement avec 75% de puissance. Donc, lorsque l'on va purifier les sortilèges, déjà qu'ils allaient faire, je crois, 1150 de dégâts par sortilège. Et bien, 75% de chance de puissance sur les attaques puissantes lorsqu'il y aura des sortilèges. Ensuite, le SP1 inflige des charges. Pardonnez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Le SP1 inflige des charges. Comme nous connaissons, déjà pré-buff. Et inflige 3451 de dégâts pendant 7,5 secondes. Donc, c'est quand même très, très bien. Si cette décharge expire, eh bien, 100% de chance d'infliger un debuff d'étourdissement pendant 3 secondes. Maintenant, le SP2. Le SP2, lui, le dernier tir, dépense 5 balles pour procurer 100% de chance d'infliger un debuff de vulnérabilité au sortilège, augmentant la puissance de tous les sortilèges nouveaux et existants de 50% jusqu'à ce qu'un sortilège expire sur l'adversaire. Donc, j'ai bien, bien hâte. Et à la fin du SP, active l'invisibilité. Donc, je crois que c'est vraiment ce que nous avions comme premier buff. Alors, c'est très, très bien. J'ai bien hâte de tester. Pour ma part, je suis très excité jusqu'à présent du rework de The Hood. Donc, on a remanié complètement le champion, mais on a gardé aussi ce qu'il était. Alors, c'est très, très bien. Et ensuite, ajoute ceci à l'attaque puissante pour maximiser tes dégâts avec les sortilèges. Donc, SP2 et prise garde SP2, si je comprends bien, pourrait être très, très, très puissant. Ensuite, l'SP3, 1725 de taux d'attaque pour chaque barre de pouvoir complète que possède l'adversaire. Donc, si votre Hood est éveillé, vous allez pouvoir lui voler du pouvoir. Donc, vous allez pouvoir lancer peut-être un SP3 lorsque le champion est à trois barres de pouvoir. Mais je n'irai pas là tout de suite, puisque je ne suis pas sûr à 100%. Mais tout ce que je sais, c'est que s'il a deux barres de pouvoir, eh bien, vous allez augmenter l'attaque de beaucoup. Et ensuite, 100% de chance d'infliger un debuff de segment, infligeant 3451 de dégâts pendant 6 secondes. Alors, la compétence spéciale, donc, sa compétence spéciale, il devient immunisé à tous les effets d'étourdissement après l'invisibilité. De plus, tirer une balle pendant l'invisibilité a 45% de chance de voler 10% du pouvoir actuel de l'adversaire, gagnant deux fois plus cette quantité. Donc, nous allons voler 10% du pouvoir de l'adversaire et nous allons gagner 20% de ce qui a été enlevé. Donc, ça peut être très, très bien. Alors, The Hood, selon moi, sera très, très, très puissant avec son éveil. Donc, nous allons pouvoir faire de très, très gros dégâts. Aussi, même sans l'éveil, mais je crois que l'éveil apportera un très grand plus à The Hood. Donc, j'ai bien mis hâte de voir. Ensuite, les synergies avec Joe Fixit, le Cahid. Plus d'armure, plus d'autocritique, 5% de blocage parfait et de santé. Avec Dormammu, 20% de chance de réanimer 10% de santé lorsque nous serions KO. Donc, c'est une synergie que nous connaissions déjà. Avec Punisher, Vodou, Tigra, Doctor Strange, 155 d'autocritique. Avec Lucky Iron Patriot, Terax, Task Master, 5% de chance d'effectuer un blocage parfait. Donc, c'est ce qui fait le tour du rework de The Hood. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Pour ma part, je pense qu'il sera très, très, très sympa à jouer. Donc, Kabam, je crois, a fait du très bon boulot. À savoir, prioriser le post-buff. Donc, la première fois qu'il a été buffé, nous avons vu un très bon The Hood. Mais certains y trouvaient beaucoup de désavantages. Et je crois que nous avons le meilleur des deux mondes pour The Hood. Alors, Kabam nous a écoutés. Kabam a fait un très bon rework, selon moi. Donc, il ne reste plus qu'à le tester et voir si The Hood sera à la hauteur. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir ce que vous pensez du rework de cette vidéo. Laissez-le un commentaire. Laissez-moi le savoir. Ça me fera plaisir de vous répondre. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo des éditions de Marvel Tournant des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.